Depuis plusieurs semaines, Rofran et Nasser Bambara sont préoccupés par le comportement de l'un de leurs quadruplés, Keiridine. Le jeune garçon de trois ans semble parfois ailleurs, dans sa bulle. Après des tests psychomoteurs, le verdict est tombé, il est atteint d'une forme d'autisme. Le couple a pris un coup, comme l'explique la jeune maman dans Familles Nombreuses, la vie en XXL. Madame Bambara, oui il y a des particularités qui, mises bout à bout, s'inscrivent dans un spectre assez vaste d'autisme, de spectre autistique. C'est la phrase par laquelle Rofran a appris la différence de l'un de ses quadruplés, Keiridine, au service pédiatrie d'un hôpital. Une scène diffusée dans Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1 mercredi 1er décembre 2021. Au lendemain de l'annonce, la jeune maman se livre un peu plus dans l'épisode inédit du jour. Nasser Bambara, le papa de Hajar, Nor, Keiridine et Shem Sidine, n'étaient pas présents lors du rendez-vous médical. C'est son épouse Rofran Bambara qui lui a révélé le diagnostic. Face à la nouvelle, il a préféré s'isoler, demandant à ce que les caméras de la une soient coupées. Il est très pudique sur ses sentiments. Il dit tout le temps, « Je suis un bonhomme moi, je ne pleure pas, c'est à l'intérieur que ça coule », confie la jeune maman. C'est, « Il m'a dit que ça ira ». Le couple a été sonné par l'annonce. « Je suis un bonhomme qui sont sa force », conclut la jeune maman. Rappelons que déjà bien avant ce rendez-vous avec la psychomotricienne, le comportement du petit Keiridine était source d'interrogations. Je vois qu'il est un peu dans sa bulle, qu'il n'a pas forcément envie de parler. « C'est vrai que ce sont des trucs qui m'intriguent », avait déclaré Rofran en octobre dernier. La jeune maman, émue, saine voulait de ne pas avoir décelé cette différence plus tôt. Aujourd'hui, elle est, avec le reste de la famille, tournée vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada